Votre relation avec vos émotions. Nous sommes là pour vous. Nous sommes les créateurs. Nous sommes un collectif d'êtres non-physiques de la douzième dimension. Et nous sommes là pour vous aider. Nous vous remarquons lorsque vous vivez vos expériences émotionnelles sur Terre. Et nous vous invitons à vous remarquer vous aussi. Nous vous invitons à ressentir les sentiments que vous éprouvez et à les comprendre. En fin de compte, vous voulez être en mesure de choisir ce que vous ressentez parce que, ce faisant, vous choisirez votre vibration et ce que vous créez et manifestez activement. Ainsi, lorsque vous ressentez un sentiment, intéressez-vous à ce sentiment. Intéressez-vous à sa localisation, à son intensité, à la durée pendant laquelle vous la ressentez. Ensuite, s'il s'agit d'une émotion désagréable que vous ne souhaitez pas ressentir, assurez-vous de ne pas la fuir. Ne faites pas comme si elle n'était pas là. Si vous êtes dans une situation sociale, excusez-vous. Si quelqu'un vous demande plus tard pourquoi vous vous êtes excusé, vous pouvez le lui dire. Ne soyez pas gêné par vos émotions, mais permettez-leur d'être ce qu'elles sont avant de commencer à y penser ou d'essayer de les changer ou de les transmuter. Votre émotion est ce qu'elle est et elle est venue quand elle est venue parce que vous l'avez planifiée la veille lorsque vous avez mis en place les événements et les circonstances de la journée que vous alliez vivre. Elle est donc là pour vous et elle est là pour vous servir. S'il s'agit d'une émotion positive, vous voudrez l'amplifier, en être reconnaissant et en faire l'expérience dans toute la mesure du possible. S'il s'agit d'une émotion moins agréable, vous voudrez quand même l'accueillir et apprécier son message, mais vous voudrez aussi la ressentir complètement pour qu'elle puisse s'éloigner de vous. Elle ne sera stockée en vous que si vous la niez, la supprimez, l'engourdissez, etc. Ainsi, une fois que l'énergie vous a traversé, vous pouvez commencer à vous interroger sur cette émotion et sur ce qu'elle représente vraiment. Il est bien sûr possible de ressentir des émotions plus agréables après avoir ressenti des émotions moins agréables. Il est plus facile de les rechercher et de les trouver et vous aurez envie de vous remonter le moral. Lorsque vous parvenez à la cause profonde de l'émotion qui n'était pas si agréable à ressentir, vous pouvez alors faire un choix différent. Vous pouvez choisir de voir la situation ou la personne différemment de ce que vous avez été. Vous pouvez choisir de vous voir ou de voir les circonstances différemment. Et, ce faisant, vous choisirez la façon dont vous vous sentirez la prochaine fois que cette personne se présentera à vous ou que ce sujet ou cette circonstance se présentera à vous. Vous changez et évoluez à travers ces expériences et vous êtes également censé choisir ce que vous voulez ressentir. Certaines personnes préfèrent l'excitation à la paix et d'autres préfèrent la paix à l'excitation. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Certains préfèrent la joie à l'amour et d'autres préfèrent l'amour à la joie. Là encore, qui peut dire quelle est la meilleure expérience ? C'est vous ! Vous pouvez choisir celle que vous préférez, mais vous n'avez pas à juger l'une ou l'autre. Parfois, la personne qui aime la joie peut apprécier un peu d'amour à la place. Et même, si elle préfère généralement une émotion à l'autre, elle peut choisir consciemment parce qu'elle a une relation avec ses émotions. Et c'est lorsque vous développez cette relation avec vos émotions que vous les maîtrisez, ainsi que votre vie et vos expériences dans cette vie. C'est très bien. Nous sommes les créateurs et nous vous aimons beaucoup. Canalisé par Daniel Scranton Merci de partager au plus grand nombre.